alors bonjour alors cette vidéo elle est c'est la plus longue vidéo que j'ai jamais fait ça fait une heure du temps du temps environ 60 minutes alors le but c'est de reproduire cette affiche ci voilà alors dans cette affiche tu vas voir que il ya pratiquement toutes les bases de photoshop il ya tout ce qui est technique tout ce qui est raccourci tout ce qui est utilisation et tout afin de permettre vraiment de mieux comprendre comment ça marche et je suis en train d'enregistrer avec le capture d'écran direct de mac c'est un macbook pro et ça devait pas faire une heure du temps ma machine est aussi un peu trop lente je t'avais expliqué pourquoi et tout là nous sommes dans photoshop alors j'ouvre photoshop et je mets le tout en centimètres donc je vais faire 32 cm sur 29 cm je suis en centimètres bien sûr dans largeur 32 hauteur 29 et la résolution je suis à 300 pixels pouces et je fais créer alors je crée un premier calque qui est vierge qui est vide il ya rien dedans et là je prends l'outil rectangle en faisant tout droit droit sur sur pc et je prends l'outil rectangle alors en prenant l'outil rectangle que je vais créer un fond ici je double clique dans l'outil rectangle pour chercher une couleur de fond ici j'ai mis un noir alors moi j'aimerais pas que mon affiche soit noir que ce soit en rouge foncé donc je vais saisir ici là où il ya 0 0 0 0 je vais saisir 130 voilà 130 mille ça me donne un noir un peu rougeâtre un noir un peu rougeâtre donc un noir rouge et je bloque le rectangle en cliquant sur le cadenas qui est là afin de bien vraiment bien pour ne plus revenir sur le fond cette fois ci je viens prendre mon outil texte pour écrire le texte alors l'outil texte et je prends je le mets là je saisis live et tu vas voir que ici là la couleur prédéfinie ici c'est un jaune et le jaune j'aimerais pas que mon live sont jaunes mais j'aimerais plutôt que mon live soit en blanc je viens dans ce petit cette petite case là tu peux le trouver dans fenêtre je ne sais plus j'ai plus la tête bon je dois vraiment ré vérifier je dois c'est un paragraphe oui c'est ça paragraphe donc fenêtre paragraphe alors je reviens ici dans ce petit cette petite fenêtre de paragraphe c'est ici que je peux mettre le tour majuscule c'est ici que je peux faire plein de réglages et tout et tout donc faut bien retenir cette partie la paragraphe on va utiliser ça à chaque instant donc je mets mon live vu que je vais utiliser une police script donc ça doit être en minuscule alors je t'avais dit qu'on va utiliser beaucoup le paragraphe la gala si je tire la va qui est là va tu vois que ça espace les polices plutôt que les lettres s'espacent les lettres alors moi ici j'aimerais pas que mes lettres soient espacées j'aimerais plutôt que tout soit collé et tout et donc je vais mettre ma variance à 0 alors pourquoi variance 0 parce que quand on utilise les scripts dans les scripts les écritures manuelles et manuscrits là il faut que la variance soit à 0 pour que ça se m'arrive bien sinon ça va nous produire n'importe quoi alors la police je vais utiliser une police qu'on appelle son sensation and quality sensation and quality qui est cette police là alors les millimètres ou encore la taille de cette police c'est 55 mm j'ai je mets ça en 55 mm pour que pour te permettre de reproduire et tout et au fait ça soit ça doit être visible ça doit être visible de plus de loin et tout et tout sinon on verra que le texte qui sera en dessous on verra plus live et tout donc je fais en sorte à recentrer ça quelque part là nous allons faire la mise en page à la fin mais là pour le moment je 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 le place là je viens pas le dessus pour écrire voilà motema alors le motema c'est en ningala ça veut dire le coeur motema et lobadon c'est à dire que le coeur parle donc c'est un moment d'adoration la police ici je vais mettre le arial et plutôt l'impact l'impact qui est déjà en bold mais ici on nous dit impact régulat donc c'est régulat mais quand on voit l'œil nu on voit déjà que c'est en bold je zoome bien pour voir je viens dans les paragraphes ici le caractère voilà excuse moi c'est pas paragraphe mais plutôt caractère voilà la variance excuse la valeur je la mets à à car moins 40 pour que ça soit pas trop espacé et nîmes trop serré pas trop à car moins 80 c'est trop serré mais à moins 40 c'est bon alors sa taille je vais monter sa taille à 60 à 38 vers le 41 ou 38 voilà 38 millimètres donc qu'est ce que je fais j'ai juste juste je peux soit tiré comme ceci soit écrit directement 38 millimètres ici alors ça veut pas dire que partout il faut mettre le texte en 38 mm non ici là parce que nous sommes en train de chercher à reproduire la même affiche que j'avais fait là bas là bas j'avais 38 millimètres donc ici également je dois mettre 38 millimètres pour avoir la même taille que ce que j'avais fait là bas donc j'ai saisi 38 millimètres quand tu veux 41 millimètres voyez vous si tu vois que si c'est énormement c'est gros et tout voilà je reviens sur live live d'être en blanc pourquoi j'ai choisi live en blanc pour créer le contraste alors le but ici c'est de créer mon thème en doré donc c'est mon thème en doré pour faire un bon contraste il faut que live soit en blanc alors live je le fais passer au dessus de mon thème donc qu'est ce que je fais je prends et je clique je glisse en dessus de mon thème pour que la partie du l puisse cacher un peu le t et le e au niveau de mon thème et je fais b si je baisse un peu et tout alors nous allons nous occuper maintenant de cette lettre la live là et tout nous allons travailler avec les fx je vais mettre un contour et en le contrôle sera de couleur noire mais ici tu vois tu vois que le contour est intérieur j'aimerais un contour extérieur extérieur et la taille c6 voilà l'opacité nous sommes à 100% la couleur c'est le noir la taille j'augmente à 11 et tout et pour que ça soit un peu visible et tout voilà nous avons là écrit live mon thème alors cette fois ci nous allons passer à autre chose nous allons passer à et l'eau bas et comme ça nous allons finir avec cette partie de texte alors en tout cas on nous allons aller doucement et tout pour que le ça 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 tu maîtrise un peu le truc le concept alors je viens saisir et l'eau bas comme je t'avais dit mon thème à et l'eau bas donc ça veut dire que le coeur parle ça c'est voilà c'est un truc donc je reviens ici toujours au niveau de la taille la taille ici pour et l'eau bas je vais mettre 56 56 mm d'enseignement 6,71 mm voilà la taille que je suis entre de saisir ici là au fait c'est ça la mise en page c'est ça il faut qu'elle taille choisir et tout pour que toi tout soit ordonnée organisée et autres alors je viens mettre et l'eau bas ici là en dessous pas trop serré tout pas trop éloigné mais au fait j'aimerais faire un style 3d qu'on a l'impression que mot et ma et l'eau bas et soit en 3d et pour ce faire il faut que ça soit un peu un tout petit peu collé et tout à là je prends et l'eau bas pour mettre en dessous de mon thème à je clique et je mets en dessus de mon thème au les mot et m'asseoir au dessus et l'eau bas en bas ok après avoir fait ça je sélectionne le tout pour recadrer un peu et tout voilà nous allons passer maintenant au niveau coloriage nous allons créer le style doré avec nous donc je prends mon thème à je viens dans incrustation dégradé tu vas voir qu'ici a déjà un dégradé qui est déjà là et tout c'est le même dégradé un j'aimerais qu'on colle en face ça ensemble c'est pour cela voilà nous allons ignorer un peu ça là ignorer ce dégradé là créer notre propre dégradé à nous donc alors qu'est ce qu'on fait on vient dans incrustation dégradé nous allons refaire ce dégradé ensemble voilà donc je crée n'importe qui est dégradé pour te montrer qu'on va créer ça tous ensemble donc je viens ici mot de fusion normal opacité 100% angle on met l'angle de zéro degré pourquoi parce qu'on veut que le dégradé par de gauche à droite l'échelle 110% alors vient maintenant cliquer sur dégradé pour acheter faire nos couleurs de dégradé dégradé ici à gauche nous allons mettre en jaune à droite également nous allons mettre en jaune sauf que nous allons différencier ces deux jaunes là il y aura un jaune foncé et un jaune clair pour créer l'effet doré que nous voulons donc si je choisis n'importe quel jaune ici là je rends un autre résultat pour avoir les mêmes couleurs le même la même tonacité de jaune la même le même contraste de jaune la même éclat de jaune là je dois appliquer le même jaune que j'avais appliqué de l'autre côté là bas et ce jaune là je l'ai donc le chiffre c'est 9 e minuscule 6 puis e minuscule et enfin 2 0 0 0 0 là on obtient le même jaune que j'ai que j'avais sur mon truc voilà à gauche à droite je mets un autre jaune qui est un jaune différent du premier voilà voilà c'est le f8 donc je peux mettre n'importe quel jaune ça fera l'affaire mais sauf que moi j'aimerais mettre le même jaune pour avoir le même résultat que j'avais dans l'autre affiche voilà donc ce jaune là c'est le f8 f8 b f8 b off dans le b c'est le b minuscule dans f8 b minuscule 1 0 et e voilà alors ce que nous allons faire c'est d'ajouter l'opacité puis le contour opacité puis contour alors voyons en voyant comme ça là on trouve on voit pas trop la différence le dégradé qu'on a mis là et tout et tout mais en réalité il ya un vrai dégradé qui est là il ya un côté qui est foncé et un côté clair donc je commence par le contour le contour le contour doit être doit être en jaune en n'importe quel jaune ça c'est un petit détail c'est mieux que ce soit un jaune du genre jaune d'oeuf un jaune un peu clair et tout et pas extérieur mais intérieur voilà là il est extérieur je le mets à l'intérieur et je diminue cette taille là à 8 c'est déjà bon je crois que je vais remonter la taille à 8 mais pour le moment je le mets d'abord à 4 voilà et c'est pas joli en voyant comme ça et tout c'est après que nous allons vraiment apprécier comme je disais voilà je le mets en jaune d'oeuf la taille à 4 position intérieure mot de fusion normal ou pas citer 100% voilà il ajoute cette fois ci l'ombre portée déjà là on commence à déjà sentir l'effet doré et éclat d'or qui commence à apparaître et voilà alors je mets l'ombre portée l'angle est à 100 degrés disons 90 l'angle de long 90 la distance est là 29 grossi 25 taille la distance en plus juste si on augmente la distance ça veut dire on doit diminuer l'opacité dans l'opacité je mets à 76 et le reste et tout donc tu peux revenir en arrière pour bien voir ce que j'ai fait là et tous les chiffres que j'ai mis alors je fais copie coller pour prendre le style de texte qui est là dans mon théma et mettre ça dans et l'eau bas tout en sachant que j'aurais pas besoin de l'ombre portée on assure et l'eau bas donc ici quand tu fais clic droit et à copier le style de calque qui en bas tout au fond en haut nous avons copié ss et ss pas ici là pas copier coller sss mais plutôt copier le style de calque on vient en bas en fait on prend un clic sur et l'eau bas clic droit on vient coller le style du calque on vient coller le style du calque ici et non coller les fc ss qui en haut là bas et je viens de décocher l'ombre portée ici bas parce qu'on n'aura pas besoin il n'y a pas notre texte en bas pour faire cet effet la 3d et donc ça nous donne ici un effet 3d voilà alors qui ce qu'il nous reste à faire c'est de m comment on appelle ça le reflet voilà le reflet lumineux ce reflet là je le crée avec l'outil plume je vais aller vraiment doucement pour que tu puisses comprendre donc je prends l'outil plume je viens dessiner une forme quelle que soit la forme n'importe comment et tout ça n'a pas d'importance le but c'est de créer juste un reflet un reflet et tout voilà et tout c'est comme s'il y avait la lumière qui frappait qui laisser quelque chose la partie la plus importante c'est la suite maintenant la suite il faudrait que tu sois vraiment attention nous n'allons pas à sélection quand nous créons la sélection c'est pour faire un détour ici nous ne faisons pas un détour on mettait par exemple 3,5 ou 0 pour faire un détour ici nous faisons pas un détour mais nous voulons créer une forme donc je fais ctrl z pour revenir en arrière alors lorsque nous finissons de placer nos points ici au lieu d'aller dans sélection nous partons directement dans forme cliquant sur forme ça nous crée une forme jaune et le jaune tu peux prendre le même jaune que tu as utilisé pour le contour ou n'importe quel jaune voilà ça fera pas la différence vu qu'on va baisser l'opacité de ce jaune là après donc tu peux choisir n'importe quel jaune alors mais que ça soit du jaune jaune voilà du jaune jaune et je voulais plutôt dit du jaune d'oeuf un jeune un peu pâle ou encore recopier simplement les chiffres qu'il ya le f9 cd 5d et recopier ça et tout mettre là bas dans f9 cd 5d c'est le jaune que j'ai utilisé pour ce tutoriel mais tu peux mettre n'importe quelle jaune alors qu'est ce que je fais par la suite je pixelise cette forme je vais le pixeliser alors ici il faut vraiment suivre quand je pixelise ce n'est plus une forme ça devient un calque quand je cache tu vois c'est pixeliser je viens dans mon théma je mets mon curseur sur la lettre t puis je fais contrôle comme contrôle je sais pas si tu as compris ok je vais refaire la même chose avec et l'aube à gérer doucement pour que tu puisses voir donc l'opacité ici je vais mettre à 64 64% je baisse l'opacité à 64 on refait doucement cette fois ci pour et l'eau bas alors qu'est ce que vous faites pour que je vais vite parce que si je te montre tout ça aujourd'hui après tu n'auras plus besoin de mes tuto et je dois je cache pas mais je dois tu dois poser des questions pour comprendre ok on va à et l'eau bas je prends je clique sur et l'eau bas je prends l'outil plume je viens dessiner la forme comme j'ai dit tout à l'heure n'importe comment voyez-vous tu vois que je reprends pas la même forme qu'en haut je prends une autre forme là bas j'avais mis une forme concave ici je prends une forme convexe voilà et je viens à forme je clique sur forme je viens pixeliser en faisant clic droit puis pixeliser le calque là je sais que je crois que c'est bon clic droit pixeliser le calque pixeliser le calque alors la suite c'est quoi la suite c'est de cliquer sur et l'eau bas là où il ya le t en maintenant contrôle contrôle puis tu cliques là tu viens maintenant sur forme tu fais contrôle j sur forme tu dupes après tu viens le forme en du bas là tu supprimes ça et va y rester le calque 2 qui est là et tu fais la même chose tu baisses son opacité alors si tu as des questions là dessus n'hésite pas à me poser je te ferai une vidéo spéciale pour te montrer pas à pas et tout un peu pour enrichir ici au lieu de m 61 je mets l'opacité à ce sont douze voilà voilà avant et après donc on a déjà eu ce cet effet là de reflet voilà qui n'est pas joli pour le moment parce qu'on n'a pas encore mis les optical flash voilà alors généralement nous quand on travaille comme ça avec la rapidité on ne renomme pas les calques mais il faut renommer les calques et tout pour pour ne pas se perdre à chaque fois à chaque fois que tu travailles donc avec le temps je t'apprends toutes ces techniques là et tout mais pour le moment vu que c'est en cours en urgence et tout voilà prends ça d'abord comme ça là j'ai pas j'ai même pas regrouper les clés les calques et tout j'ai pas renommé et tout alors le temps que fender ouvre parce que j'aimerais prendre un dossier là bas il j'ai pas s'ouvrir je vais écrire le nom du frère et et son groupe et tout voilà j'ai écrit je saisis ici il n'y a pas une magie ici c'est juste une saisie ok j'ai les autres quand on fait coup comme ça là on voit un peu de l'eau pas de l'eau ok je reviens dans je sélectionne le tout je reviens dans ici là dans la variance était pour séparer le texte de gauche à droite mais ici le as a c'est pour créer l'espacement entre les deux lignes d'une phrase. Alors, il y a deux façons de redimensionner un texte. Je peux cliquer là pour redimensionner le texte. Et ici, sous le AA, pour gérer la distance qui sépare la première ligne de la deuxième, la seconde. Je ne sais pas s'il y aura une troisième, mais il y aura une troisième dans la deuxième ligne. Donc, j'écris le texte. Alors, tout le texte sera majuscule. Je ne sais pas pourquoi je... Imagine maintenant que quelqu'un m'appelle. Ok. Je me suis passé en mode avion. Ok. Je sélectionne la police que je vais utiliser ici. C'est sticks, sticks, général, sticks, général. Et la taille, je suis à 13,8. C'est en majuscule. Voilà. Tu peux mettre en majuscule en cliquant jusqu'ici pour mettre le tout en majuscule. C'est rapide. Au lieu de supprimer tout le texte, c'est écrire en majuscule. Alors, il y aura des parties. Par exemple, exaucé, vu que c'est le nom, je mets en bold. Le reste en régulière, mais là où il y a le nom du chanteur et le nom du groupe, je mets la grâce de l'éternel. Je mets pas en régulière, mais en bold. Donc, c'est un peu, c'est pour mettre un peu la différence que, voilà, la partie la plus importante ici, c'est... Et je fais passer en blanc. Voilà. Je redimensionne le tout. Jusqu'à... Au fait, c'est 13. Là, je suis à 15 déjà. Il y a deux façons de redimensionner. Soit de tirer comme ça, soit de venir directement ici, de mettre en 13,8 ici, là. Là où il y a la première case de TT, là. 13 mm. Là, je suis à 21 mm. Il faut encore abaisser. Donc, on perd le temps pour rien. J'ajoute un apostrophe, là. Alors, pour cette vidéo, j'ai pas fait attention aux... Je fais pas attention aux... 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 Aux fautes d'orthographe, parce que, voilà... Voilà. Pour afficher les règles, c'est dans... Ça, c'est sans les règles. Pour afficher les règles, là, il faut venir dans... Dans affichage, règles. Et tu prends cette règle, là, tu mets et tout. Pour que tout soit aligné, tout le texte soit aligné sur la règle. C'est une technique de la mise en page. C'est comme ça qu'on fait la mise en page. Pour que le texte ne soit pas à gauche, ni à droite. Voilà. Je suis à 11. Le but, c'était d'être à 13,8. Mais là, je suis déjà à 11, et quelques. Ça va déjà. Voilà. Mon Fender s'est ouvert. Je peux aller dans téléchargement et prendre mon Optical Flash. L'Optical Flash, c'est un fichier, c'est une image qui est en JPG. Il y a les chances de télécharger en PNG. Ça existe en PNG. Mais moi, je préfère utiliser les JPG parce que, voilà, les JPG, il y a un dégradé qui est normal. Tandis que les PNG, là, parfois, déjà, un, c'est difficile à télécharger, à obtenir. Et deux, parfois, tu télécharges et le dégradé n'est pas trop ça. Quand tu appliques sur l'image, c'est comme si c'était brut et tout, il n'y a pas un dégradé. Il n'y a pas une lumière diffuse, la diffusion de la lumière. Oh, regarde, regarde, par exemple, ça, là, ce que moi, j'ai téléchargé, là, c'est en JPG. Il y a le fond noir derrière. Mais tu vas voir que le dégradé, la lumière diffuse. Quand une lumière brille, la diffusion, là, tu vois, ça se fait voir. Or, généralement, en PNG, ça ne se fait même pas voir et ce n'est pas joli. Alors, je pixelise, je fais clic droit, pixeliser le calque. Pourquoi je pixelise ? Parce que j'ai la possibilité de gommer. Si tu ne pixelises pas, tu ne peux pas gommer. J'espère que tu sais déjà ça. Je viens, je fais, je viens augmenter la taille. Voilà. Tu peux faire ça sur Mac. Il suffit de faire deux clics. Ou encore, sur PC, il faut venir ici, là, pour diminuer ça, là, pour augmenter la taille de la gomme. Donc, je viens gommer les comptes. Ça ne sert à rien de gommer. J'ai gommé parce qu'il y avait un texte, là, à côté et tout, que je ne voulais pas que ça rentre. Donc, je viens gommer, mais ce n'est pas obligatoire de gommer, vu que quand tu utilises déjà un mode de fusion, ça te permet déjà de gommer le noir. Ça enlève le noir, là, sans plutôt utiliser l'outil gomme. Dans la gomme, là, ce n'est pas important. Le fait que j'ai gommé, c'était juste pour enlever le texte. Il y avait un texte, là, au-dessus. Le copyright du site, là, où, voilà. Donc, je viens ici, mode fusion, je mets superposition. Il y a aussi éclaircie, ça donne le même résultat, mais je préfère utiliser superposition. Quand tu mets en mode superposition, le noir disparaît. Voilà, ça devient comme un PNG. Le PNG, c'est le fichier, là, où il n'y a pas d'arrière-plan, là, où c'est déjà. Détouré, il n'y a pas d'arrière-plan et tout. Ici, là, notre PNG, c'est ça. Je fais passer au-dessus de tout le monde. Il faut que ça soit au-dessus de tout le texte. Je prends la gomme. Je vais prendre la gomme pour nettoyer un peu, parce qu'il y a un bazar, là. Je diminue un peu la taille de la gomme. L'excédent, là. Il ne faut pas qu'on sache qu'on a utilisé un truc-trat. Ça doit être un peu distrait, discret. On ne doit pas trop sentir que, waouh, on a utilisé un optical flore, là. Ça doit vraiment donner l'impression que ça sortait de ce haut, là. Donc, je fais CTRL-J pour dupliquer le truc. Je clique sur le premier CTRL-J. Je duplique. Puis, je viens mettre en bas. Alors, ce sont ces optical flore, là, qui vont vraiment nous donner l'effet doré que nous recherchons, ici, là. Pas seulement, hein. La combinaison de reflets que nous avons créés avec l'ulti-forme et le contour intérieur en jaune d'oeuf que nous avons mis, associé avec ces optical flore, ça nous donne l'effet doré. Alors, on supprime toujours les débordements et tout. Voilà. Ok, c'est parti. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on fait ? 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 Voilà, je trace, je prends l'outil forme pour tracer la case dans laquelle nous allons mettre la date et l'heure. Et cette case-là, on va mettre un dégradé dessus. Le même dégradé que nous avons utilisé pour le texte, c'est le même dégradé que nous allons mettre ici. Donc, c'est un jaune foncé qui part, qui tombe vers un jaune clair. Alors, cette fois-ci, nous voulons que les deux côtés, ça soit foncé, que le milieu seul soit clair. Donc, je peux encore foncer un peu le tout. Donc, je redescends. Je redescends. Quand je... Attention. Je reprends en arrière pour effacer ça. Je fais annuler. Voilà. Je reviens. Je clique ici. Puis, je viens là. Je fais baisser. Donc, tu peux mettre pause pour voir le chiffre que j'ai utilisé. Et je viens copier de l'autre côté pour que les deux discriminités soient foncées et que le milieu soit clair. Tu vois, je n'arrive pas à me rattraper. Si je ne parlais pas. Ok. Donc, je viens cette fois-ci ajouter un contour en utilisant... Ok. Donc, je mets d'abord le texte. Donc, je vais écrire samedi 30 avril 16 heures. Alors, la police que je vais utiliser pour écrire samedi 30 avril, ça sera un arial simple. Alors, l'arial et l'impact, c'est pratiquement la même police. Et la différence, c'est que l'autre est très gras et l'autre est moins gras. Donc, je le tire. Je le mets là. Puis, je change sa police pour le mettre en arial régulard. Et j'écris là. Arial. Voilà. Je choisis le régulard. Je reviens sur 30 avril pour que 30 avril soit vraiment en gras. Un peu bold. Je l'ajoute en bold. Juste là. Ok. Donc, du coup, on a l'impression que ce n'est pas samedi et 16 heures qui sont importants. C'est le 30. Mais que ce soit quand même visible. Donc, je place le tout ici. Ok. C'est centré. Je peux passer à la forme pour ajouter un contour. Cette fois-ci, toujours un contour intérieur. Alors, ici, mon contour intérieur est à 5. Je le monte jusqu'à 11, voire même 12. Pourquoi pas ? Je m'arrête à 10. Voilà. Donc, tu as compris que c'était le contour là et tout. Et les optical flas qui donnaient le truc doré. Donc, c'est pour cela. Là-bas aussi, j'ai mis ça. Ici, je viens mettre les cadenas pour ne pas toucher, voilà. Pour ne pas toucher comment au truc lorsque je n'ai plus touché aux optical. Je t'avais dit que je reviendrai pour augmenter la taille des contours intérieurs. Là, je le mets à 8. Je suis revenu en arrière. C'était trop fin. On ne pouvait pas voir. C'est ça, au fait, qui montre, qui donne l'effet doré, au fait. Si ce n'est pas trop visible, on aura un peu. Là, on sent quand même qu'il y a du doré. Ça se ferme. Maintenant, on voit là. Voilà. Ok. Je viens maintenant. La cadena, là, ça sert à quoi ? Ça sert à ce que, si tu ne mets pas la cadena, là, tu ne peux plus toucher et le bas. Pour toucher et le bas, là, il faut mettre ça, ton cadena. Là, j'enlève les cadenas pour avoir la possibilité, maintenant, de retoucher, de copier-coller. Je prends celui du bas, là. CTRL-J. C'est du haut, plutôt. Je le prends. Je viens le placer, là. Oh, 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 oh. Voilà. Là, il se cache derrière la forme. Donc, je dois le monter. Monter cela au-dessus de tout ce que j'ai là. Pour que ça soit visible. Ok, donc, ce tuto, je vais le faire en deux parties. Cette première partie, je te montre juste comment je manipule le texte. Alors, la deuxième partie, je vais te montrer comment je nettoie la photo. Parce que si je nettoyais la photo au même moment, ici, là, ça devait partir dans des 1h30. Ça serait trop longue et tout. Donc, du coup, comprends-moi et tout. Donc, refais d'abord cette partie de texte. Comprends ça et tout. Après, nous allons voir. Alors, j'ai utilisé la gomme pour gommer un peu les excédents de lumière et tout et tout. Pour que je reste juste avec cette partie-là et tout. Que je vais copier également. Contrôle J. Pour mettre une autre partie en bas. Alors, les excès de lumière, c'est des allos que tu vois. On les appelle les allos. Allos de lumière. Ça, c'est un cours qu'on avait fait en seconde, je crois. Mais, allos, la diffusion de la lumière dans tout et ça. Alors, samedi 30, ça ne se fait plus voir. Je fais monter au-dessus des lumières. Voilà, pour que le noir soit frappant. OK. Voilà. Nous avons déjà notre effet et tout et tout. Je sélectionne le tout. OK. Donc, je prends la règle pour recadrer, recentrer le tout. OK. OK. Voilà. Tu vas voir que si je ne mets pas les cadenas. Ici, j'enlève les cadenas quand je veux tout déplacer. Je dois enlever tous les cadenas. Si je remets les cadenas. OK. Dina, le volume, s'il te plaît. OK. Donc, du coup, voilà. Ça me permet de revenir sur ici. Quand je mets les cadenas comme ça, ça veut dire je ne veux plus toucher à ça. Je n'aimerais plus que quelque chose bouge et tout. C'est pour cela que je sécurise ça pour avoir la possibilité de, voilà, de les, juste, de bouger un peu les autres textes sans pourtant toucher à mes lumières qui sont là et tout. Alors, cette fois-ci, nous allons mettre, créer les logos WhatsApp, Facebook, je ne sais pas, YouTube et tout. Alors, ces logos-là, les gens préfèrent télécharger ça. Moi aussi, il y a des moments où je les télécharge. Mais sauf qu'après, moi-même, je préfère créer parce que si tu veux, par exemple, faire une conception grand format qu'on va afficher en 4 mètres sur 3 dans des panneaux géants de publicité là et tout. Si vous mettez des trucs téléchargés, c'est pixelisé, c'est pas net, c'est pas bien et tout. Et du coup, les gens vont savoir que ça, ça a été téléchargé et tout et tout. C'est pas beau à voir et tout. Moi, je préfère créer mes formes moi-même pour que ça me donne des résultats 3D. Alors, ce texte-là que j'ajoute ici, c'est ça le logo, c'est la chaîne YouTube et la page Facebook de la personne. Donc, du coup, je ne vais pas écrire ça simplement comme ça. Je dois mettre un logo, un hologramme, je ne sais pas comment on appelle ça, un logo, un petit truc WhatsApp, Facebook et YouTube des signalisations en fait. Alors, du coup, je vais l'écrire moi-même avec l'outil rectangle. Cette fois-ci, je vais prendre ellipse, ellipse, cercle. Je zoom très bien pour voir. Quand tu zooms sur l'outil, voilà, tu verras que, voilà, la taille, il ne faut pas que la taille du sec dépasse et tout. Tu vas voir qu'il y a une partie ici qui est remplie ça, j'enlève la couleur et une partie qui est contour, je viens mettre, dans la partie contour, je viens mettre la couleur du contour blanc. Et la taille du contour qui est là, je viens baisser ça, voilà, jusqu'à obtenir ce que je veux, 7. OK. Maintenant, le principe que, comme je disais, c'est qu'il ne doit pas être trop grand par rapport au nom qui, voilà, ça doit être proportionnel au nom. C'était comme si c'était la continuité, une partie, au fait, du texte qui était là. Voilà. Ce n'est pas trop grand, trop petit, mais c'est là. Donc, j'écris le F de Facebook, je mets en bold pour que ça soit trop visible. Je vais mettre dans ce texte et que je grossisse un peu pour que ça remplisse un peu l'intérieur de cette ellipse là que j'ai placée là. Voilà. Alors, par la suite, je prends l'outil, cette fois-ci, Polygone. Polygone, là, regarde, là, Polygone, les côtés, c'est trois côtés. Si je mets Polygone, je saisis 5 ou 4 ou 5, tu vas voir, ça va me donner 5 côtés du Polygone. Si je mets 3, ça va me donner Polygone avec 3 côtés. Le Polygone, trois côtés, ça me donne un triangle. Trois côtés, c'est un triangle. Quatre côtés, c'est un carré ou un rectangle. C'est un côté simple pour, je ne sais pas, heptagone, hexagone, des histoires là qu'on aille faire à l'école il y a longtemps. Donc, je place ça ici à l'intérieur pour faire le logo YouTube. Ok, alors, je vais prendre les règles parce que j'aimerais que ça ne soit pas trop gros. Qu'on sente que c'est l'extension d'exaucer Yambé. Donc, que ça garde un peu la même taille, voilà. La même taille avec la lettre majuscule. C'est ça, au fait, la mise en page. Ça consiste à mettre des trucs, mais pas des trucs qui exagèrent. Il y a des moments où il faut exagérer avec ces logos-là. Il y a des moments où il ne faut même pas exagérer. Bon, c'est pas facile aussi de... C'est juste ta créativité, au fait, le design que tu veux. Au fait, dans l'infographie, il n'y a pas de règle parfaite, précise et tout. C'est ta créativité. Tu peux faire un truc, un concept qui donne une nouvelle règle, voilà. Le design. C'est parti. Donc, je disais... Voilà, j'écris la cité de réconciliation en majuscule et la bled et les autres références en dessous, en minuscule. Voilà, cité de la réconciliation est en gras. Par contre, ici, la bled et la redebus et les autres références, je ne vais pas les mettre en bold, mais plutôt en régulard. Voilà, donc, comme je dis toujours, il faut jouer avec le bold et le régulard pour montrer, pour faire un peu la différence entre l'endroit où va se passer le culte et la référence. Sinon, les gens penseront que cette église-là, ça s'appelle la bled, la cité de réconciliation, la bled, l'arrêt, tout ça, c'est le nom. Le nom, c'est juste la restauration, l'adresse ou encore les références, c'est ce qui est en bas. C'est pour cela qu'on joue avec les bold et les régulards et les italiques, tout ça. Donc, je le mets en régulard et je fais en sorte que ça prenne la même taille, la même, plutôt la même distance, la même longueur. Alors, cette fois-ci, j'aimerais créer la signalisation de la localisation. Donc, le signe de la localisation, là, c'est un signe que tout le monde sait et tout. Comme j'avais toujours dit, que je dis toujours qu'il ne faudrait pas que ça dépasse la taille de... Voilà, donc, l'outil Ellipse, je mets d'abord les règles afin que ça ne dépasse pas la taille, plutôt de... Voilà, nous sommes dans l'outil Ellipse et non Polygon Ellipse pour faire des cercles. Tu vois, je le mets en rouge parce que j'aimerais que ça tire un peu l'attention et tout. Donc, je le place là. Donc, je clique ailleurs. Je viens mettre... Prendre l'outil Plume. Voilà. Pour écrire une forme. Une forme, là, voilà, une forme de localisation. Voilà, tu peux les télécharger. Ouais, 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 bah, moi, je ne télécharge pas. Je ne télécharge pas. Je fais ça, maintenant. Voilà, forme. Forme, puis je viens, là, je change la couleur de la forme qui soit en blanc. Je viens tirer un peu. Je trouve que c'est un peu auval. Voilà. Ouais. Je viens créer une autre calque vide. Cette fois-ci, je vais mettre la partie de l'intérieur. Alors, là aussi, il y a un piège. Tu risques de mettre... De créer des formes dans des formes et ça sera bizarre, tu vois. Il faut créer ces formes-là différemment. Soit tu crées... Voilà, j'attends que tu me poses cette question-là. Je sais que tu auras ce problème-là de créer des formes et du coup, il y aura des formes qui vont se coller à d'autres formes. Et tu ne pourras plus déplacer d'autres formes parce que c'est collé à des formes. C'est l'horreur. Je ne sais pas si tu sais déjà comment éviter ces erreurs-là. J'espère... J'espère que... Voilà. Voilà. Donc, pour ce cours, on pouvait déjà s'arrêter là. On pouvait s'arrêter là. Parce que je n'aimerais pas que la vidéo aille loin. Aille trop. Voilà. Mais je vais quand même continuer. Donc, j'avais pris le temps de traiter les photos, de détourer et de les mettre dans un dossier. Et j'ai aussi filmé cette vidéo-là. Capturé cette vidéo-là où j'ai traité ces photos-là et que je les ai enregistrées en formatif. Alors, ce qu'on va faire, tu auras une deuxième vidéo. Là où je te montre... Voilà. L'image, elle est là. Là où je te montre comment j'ai fait, comment j'ai traité ces images-là. Voilà. Bon, les deux images, je n'ai pas traité. Mais l'image de l'acteur principal, de l'orateur ou le chante principal, j'ai eu à traiter. Parce que c'est une photo qu'on a eue à prendre sur Facebook. Ah bon? Voilà. C'est une photo qui était sur Facebook et tout. Ok. Je crée les ellipses. Mes ellipses que je vais mettre là et tout. Ah, l'ellipse, les rectangles. Pardon, je fais une formation, s'il te plaît. Ok. Excuse-moi si j'ai crié à tes oreilles, là. Ok. Donc, je place les deux formes que je viens de placer là. Donc, je clique sur le premier ou la première forme. Je prends une image que je vais mettre ici au-dessus. Et je fais clic droit. Je viens créer masque d'écrétage. Pour que ça entre dans la vidéo. Voilà. Il y a plein de vidéos que j'ai déjà faites sur YouTube. Que j'explique cette technique-là. Il y a la vidéo, je te mettrai le lien. Il y a la vidéo sur, voilà, une affiche là, là où il y avait 10 photos d'orateurs. J'avais utilisé cette technique et voilà. Donc, avant de passer à une autre photo. Là, je mets le contour, voilà. Le contour sur ça. Ici, c'est le contour là qui donne vraiment l'effet, voilà. Donc, j'augmente le contour à 22. Voilà. Ok. Alors, je refais ça pour que tu comprennes. Je clique d'abord sur la forme. Je viens, je prends la photo. Je viens mettre la photo au-dessus de cette forme. Je m'occupe plus du reste. Je vais sur la photo. Je fais clic droit. Créer masse décrétage. Il est là. Créer masse décrétage. Je clique et du coup, ça entre. Et je peux alors redimensionner. Pour que les deux gars aient la même tête. Les deux gars, les deux frères aient la même tête. Et qu'est-ce que je fais ? Ensuite, je replace, je place le truc correctement. Je clique sur sa tête. Je viens sous le rectangle du bas là. Je viens mettre un contour dessus. Puis, je fais OK. À 22, voilà. Un contour intérieur. Intérieur, oui. À 22 comme taille. Voilà. Donc, ici, je te mets juste les photos comme ça et tout. Il y a une deuxième vidéo là où je traite ces photos là. Je t'enverrai ça et tout. Donc, pour le moment, ton exercice, c'est de refaire le truc. De refaire le, voilà. De refaire le, comment ? Cette mise en page là et tout. Et cette utilisation des optical flars. Alors, il y a aussi les optical flars que j'ai mis à côté des photos. C'est la même chose. Je prends, je copie l'optical flar qui est déjà là. Je fais CTRL J pour le dupliquer. Je ferme celui du haut. Je prends celui du bas. Je fais CTRL J pour le dupliquer. Je le prends. Je le ramène quelque part ici. Je le fais monter en haut de mon affiche. Quand je dis OK. Donc, je le ramène ici. Au niveau de, voilà, au niveau de, de, de la personne. Au niveau des contours, plutôt du, des formes, formes rectangles. Je les place là. Voilà. Je te rappelle que ce sont des, 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 des optical flars. Ou encore des, voilà, ici, je gomme un peu les débordements et autres. Ce sont des optical flars 1. C'était en JPG 2. Il y avait un fond noir 3. Quatrièmement, j'ai mis le, le comment, le comment on appelle ça déjà. J'ai mis en superposition. Au lieu de mot de fusion normal, j'ai mis un mot de fusion, superposition. Pourquoi? Pourquoi le mot de superposition supprime les noirs? Ça marche pas avec tous les trucs, mais quand c'est du noir, c'est du noir. Le noir, une photo qui a du noir, tu veux récupérer une image là où il y a du noir. Tu peux utiliser le mot de fusion, superposition pour enlever ce, 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 ce noir là. Voilà. Et on obtient ça. Alors, la vidéo fait déjà une heure. Parler pendant une heure et uploader, mettre en ligne une vidéo de une heure, ça prend du temps. Ça prend du temps. En plus, c'est en HD. Je suis obligé de mettre ça en HD. Du coup, ça va prendre un temps. Je suis obligé de couper ça et faire une deuxième vidéo. Là où je vais mettre carrément comment j'ai traité l'image. J'ai récupéré les pixels de l'image téléchargée sur Facebook. Alors, j'aimerais te dire que pour des photos, si c'est un pasteur, par exemple, il faut l'obliger de faire un shooting avec toi ou quelqu'un d'autre afin d'avoir une bonne photo. Et ne pas trop perdre du temps en traitant la photo sur Photoshop. Voilà. Si ça a été déjà fait avec. On a utilisé des lumières et tout pour le shooting. Du coup, voilà. Pour la conception de la fiche, ça serait simple. Donc, je prends un deuxième optical flare. Alors, ce qui est un JPG téléchargé sur Internet. Voilà. Le secret, c'est de le mettre en superposition. Et le noir disparaît. Tu n'as même pas besoin d'utiliser l'outil règles ou encore détourer ça. Non. Superposition, on lève ça. Alors, qu'est-ce que je viens faire par la suite? Je vais prendre l'outil. Je vais pixeliser ça d'abord. Parce que si je pixelise pas, je pourrais pas gommer la... En fait, ça donne l'impression que ça commence à l'extérieur, ça sort et tout et tout. Tu vois même que le truc là m'empêche de travailler. Je dois mettre cadenas sur tous ces trucs. Donc, quand je prends la gomme, je peux pas. Parce que c'est pas pixelisé. Je dois d'abord pixeliser pour avoir la possibilité de gommer. Voilà. Donc, tout objet qu'on utilise sous Photoshop qui n'est pas pixelisé, tu peux pas gommer ça et tout. Pour gommer, il faut pixeliser. Même pour faire, je sais pas, pour dessiner dessus, il faut pixeliser, je crois aussi. Ok. Donc, alors, la mise en page, la mise en, je sais pas. Là aussi, je m'occupe pas trop de la mise en... Moi, c'était la mise en page de tout ce qui est texte. Tu vois comment c'est organisé. Il y a de l'espace partout. Il y a... Il y a comme... Il y a de l'espace, il y a de... Voilà. Je sais même pas quoi dire parce que... La fatigue. Parler pendant une heure, travailler et parler. Travailler en parlant, ça, c'est épuisé. Je suis épuisé déjà, là. Donc, je vais chercher ici le fond d'écran. Le fond, voilà. Il faut un fond. Le fond pour mettre derrière. C'est tout sombre, c'est pas trop... Ça fait comme si c'était un truc... Ok. Donc, tu as vu que j'ai d'abord cliqué sur le fond noir de... Le fond noir de mon affiche, là. Pour que lorsque je vais placer ma photo, Que ma photo aille directement derrière tout ce qui est écrit, Photo, tout, tout, tout. Donc, je vais chercher cette photo, là. Et je vais placer cette photo, là, en dessous, voilà. En dessous de tout ce qui est, là. Parce que j'ai eu à cliquer sur mon rectangle, là. Qui est mon rectangle qu'on a mis au début, Qui est un peu du noir, mais... C'est pas trop du noir, mais c'est du noir qui tout... Tient un peu vers le rouge. Là, ils sont en train de chercher la fameuse photo. Voilà, elle est là. Je la place. Bon, ça ne veut pas dire qu'il me faut une heure pour faire une affiche. Attention. L'opacité, c'est quoi ? L'opacité, c'est... Voilà. Son opacité est de 11%. Voilà. Je diminue son opacité à 11%. 11%. 11%. 11%. 11%. Voilà. Alors, je vais essayer de gommer. Déjà pixeliser, je vais gommer pour que, voilà. Qu'il y ait du genre un dégradé, en dessous de... Voilà, en dessous de l'image. Que ça ne soit pas trop coupé net, net. Du genre, on a coupé avec une machette et tout. Donc, je crée un dégradé. Cette fois-ci, je vais mettre les allos. Voilà. Le texte, elle est dorée. Le fond d'écran aussi doit être doré. On doit voir des similitudes, une harmonie entre la couleur du fond de l'écran et la couleur au niveau du texte. Donc, je viens en bas. Je viens sur mon outil rectangle. Je crée d'abord un outil vide. Un texte, plutôt un calque vide en cliquant ici sur le plus. Quand je clique sur ce plus là, ça me crée ce truc vide là. Je viens cette fois-ci dans l'outil de dessin qu'on appelle par l'outil, voilà, pinceau. Je viens peindre. Bon, pas peindre, hein. Je vais juste cliquer. Je viens juste cliquer, voilà, le truc. OK. J'augmente sa taille. Tu vas remarquer que c'est en dessous, voilà. En dessous de ce qu'on appelle par notre fond, en dessous de notre fond. Pas au-dessus de notre fond, mais en dessous, sous notre fond. Et je baisse son opacité à 61%. Quand je fais avant et après, on remet quand même en jaune derrière. Donc, ce n'est pas la peine de créer un fond noir, un fond qui va rester tout noir, tandis que le texte, elle est jaune. Non, on doit quand même sentir qu'il y a un peu du jaune, un peu de l'éclat, un peu de la lumière, un peu de derrière. Donc, l'infographie, c'est un peu compliqué. C'est un peu tout ça, au fait. Savoir marier les couleurs, harmoniser les couleurs. Harmoniser les couleurs surtout. Alors, ici, vu que je suis déjà très paumé, là, je vais juste essayer un peu de faire une petite mise en page. Et après, voilà. Donc, la mise en page, ça se fait toujours avec l'outil règles. Avec l'outil règles. Et voilà, pour essayer de centrer tout et tout. Voilà. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Je suis trop habitué à dire ça, sommet. Donc, si ça vous a intéressé, abonnez-vous, abonnez-vous. Bon, ça là, c'est... Ce qu'on va faire ici, par contre, c'est de... ajuster un peu le tout, voilà. Donc, le secret que je te donne ici, c'est de... Quand tu fais ton affiche, de t'organiser. Il y a d'autres choses que je n'ai pas dit ici, sous cette affiche. Mais tu regardes juste, tu comprends que... Tu comprends qu'il y a un côté styliste dedans. Il faut développer ce qu'on appelle par... Ce qu'on appelle par le goût des bonnes choses. En fait, l'infographie, c'est pas juste l'infographie design. Or, le design, c'est classement, rangement, ranger. Une maison bien rangée. Le design, au fait, le design, c'est un mot qui... Qui vient de ranger, je ne sais pas si je... C'est vrai ce que je dis là. Mais le design, moi, quand j'entends design, je vois ranger. Infographie, c'est jouer avec une image, créer une image. Mais design, c'est ranger. Donc, ranger une image, à ce que ça soit agréable à l'oreille. À l'oeil, plutôt. À l'oeil. À l'oreille, c'est la musique. À l'oeil, voilà. Et voilà. Donc, il ne faut pas mettre... Il ne faut pas laisser les espaces inutiles. Au-dessus de sa tête, là, quelque part vers la gauche, là, il n'y a pas d'espace. Il y a un fond qui est là. Il y a une personne derrière. Il y a une main qui est là. Donc, là où tu sombres, il semble que tu as laissé un espace, au fait, il n'y a pas de l'espace. Il y a une image derrière. Là où tu laisses un vide, ce n'est pas un vide, c'est un texte qui est là. C'est un peu ça, mon secret. C'est quelque chose que j'ai appris en regardant des affiches. Sur Facebook, il y a des Nigérians qui ont des pages, des groupes informatiques, des Indiens, du Nigeria. Et ce sont des maestres, ce sont des gens qui sont déjà bons calés. Tu regardes une affiche, ça te fait... Tu as l'impression de... Tu veux même prendre ça pour mettre dans ton fond d'écran. C'est des gens qui savent organiser une affiche, bien organisé, harmoniser les couleurs, gestion de l'espace, tout ça. Et voilà. Sur ce, on va s'arrêter là et tout. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...